Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma boisson. La boisson que je bois de façon naturelle pour me protéger de toutes les maladies que nous vivons dans la société. Alors, pour le faire, j'utilise l'ananas. Donc, l'ananas, c'est un anti-inflammatoire et ça empêche la formation des cailloux et ça diminue les risques d'AVC, de maladies cardiaques. J'utilise aussi le cumin, la poudre de cumin, qui est un antipyrétique. Donc, si vous faites de la fièvre, ça empêche la fièvre de monter et ça aide aussi dans la digestion. Aussi, j'utilise aussi le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est aussi un antibactérien. Donc, ça nettoie l'intestin et puis le citron que vous voyez que je coupe en tout petit comme anti-oxydant. Donc, ça vient aussi aider au niveau de nettoyage de l'organisme. Donc, je vais, le gingembre, notre fameux gingembre que vous connaissez, le gingembre a tellement de vertu. Ça aide comme aussi un anti-inflammatoire. Et en même temps, si vous faites, par exemple, des problèmes de nausées, de vomissements, vous prenez le gingembre, ça va aider, ça va diminuer, ça va empêcher ces nausées. Et moi, je coupe en tout petit, tout petit pour que ce soit plus facile après à obtenir le jus. Donc, j'aurais bien pu l'écraser, mais j'ai décidé de couper tout simplement en tout petit. Et puis, le gingembre aussi va combattre la fatigue. Vous savez, si vous avez une maladie qui vous rend fatigué, en prenant le gingembre, ça vous permet de reprendre votre énergie. J'ajoute aussi dans tout cela le pamplemousse. J'enlève d'abord, je prends la peine d'enlever les pépins du pamplemousse. Et puis, je coupe aussi en tout petit, tout petit. Je mets dans la grosse casserole. Et puis, le pamplemousse, c'est riche en vitamine C. Et c'est aussi un antioxydant qui va avoir beaucoup d'effets à combattre certains types de cancers. Donc, le pamplemousse, c'est vraiment un fruit qu'il faut consommer souvent. L'aloe vera. Vous savez, tout ce fruit que je peux vous dire, un incontournable, surtout lorsque vous avez des problèmes d'acné, vous prenez l'aloe vera, vous faites le jus d'aloe vera, vous buvez. C'est bon pour la peau. Vous voulez garder votre jeunesse. Je vous prenez l'aloe vera. Vous l'épluchez. On épluche vraiment pour sortir la chair qui est là. C'est gluant. Vous voyez, si vous avez déjà touché à ça, quand vous épluchez doucement, ça glisse dans les mains. Il faut vraiment prendre le temps pour ne pas perdre le jus. Et puis, vous coupez tranquillement comme ça et vous mettez avec le reste de fruits. J'aime bien utiliser la betterave parce que, vous savez, la betterave, déjà, ne pas sa couleur rouge. Ça voudra dire le sang. Donc, la betterave, moi, j'ai l'épluche. Je coupe en petits, petits morceaux. La betterave, du fait que c'est rouge, ça va aller changer, ça contribue à aller nettoyer le sang. Donc, aller vous redonner le nouveau sang. Et vous savez qui dit sang, dit oxygène. Donc, ça favorise un meilleur apport d'oxygène. Donc, vous, après avoir nettoyé, après avoir coupé la betterave, après avoir nettoyé, je veux dire, après avoir épluché, vous coupez en tout petit, comme vous avez coupé tous les autres légumes depuis le début. Et puis, vous mettez dans la casserole. Et puis, c'est riche aussi, hein, en vitamine B, vitamine A et vitamine C. Donc, si vous pouvez consommer souvent la betterave, je vous encourage fortement à consommer la betterave, surtout si vous avez des problèmes d'anémie. Vous versez beaucoup, beaucoup d'eau par la suite pour avoir beaucoup, beaucoup de jus que vous allez pouvoir boire pendant toute la semaine. Donc, je mets environ 3 litres d'eau dans mon mélange de fruits et légumes que vous voyez. Et puis, par la suite, donc, vous avez vu, donc, comme vous voyez, je mets au moins 3 litres. Je ne me gêne pas de mettre beaucoup d'eau parce que je veux avoir beaucoup de jus, beaucoup de boissons. Et puis, ce n'est pas tout. Une fois que vous avez bouilli, on a un autre problème. Ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait mettre dans le contenant. Et en premier temps, j'ai versé. Et puis, j'étais obligée d'aller chercher un entonnoir. C'est ça que vous voyez, le dégât sur la table. Là, je prends la bouteille. J'essaye aussi de mettre cela d'une autre façon pour pouvoir conserver plus longtemps. Donc, je mets dans des bouteilles d'eau. Après avoir tout recueilli dans mes bouteilles, enfin, je peux boire. Et je me sens tellement bien. C'est tellement rafraîchissant. Oh, je vous dis, tous les jours, je prends cette boisson. Et c'est tellement reconfortant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501